Alors Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Tu publies le numéro 1 d'une revue qui s'appelle La Règle du Jeu. Je ne suis pas seul dans cette histoire. Oui, vous êtes un certain, il faut bien le dire. Il y a Scarpetta, il y a Enfavène, il y a tout un comité de rédaction qui dirige cette revue avec moi. Alors l'ambition de La Règle du Jeu c'est de penser le post-communisme parce qu'au-delà d'un décroulement d'un régime, c'est une civilisation qui meurt d'une certaine façon et donc non pas de combler le vide mais au moins de l'explorer, c'est ça ? Oui, moi je crois qu'on est en train de sortir du communisme et que des sorties, il y a des bonnes sorties et des mauvaises sorties. Il y a des vraies sorties, il y a des fausses sorties. Alors type de mauvaise sortie par exemple, ce serait un déferlement de xénophobie, de tribalisme ou de racisme comme on voit dans l'ensemble de pays de l'Est et comme on voit même en France. Bonne sortie, ce serait la démocratie, le libéralisme, une vraie culture cosmopolite. Moi je suis un écrivain cosmopolite. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, il y a un regret dans ce que tu écris en ce moment pour l'Empire Austro-Hongrois. Sans être, moi je ne suis pas royaliste, mais je crois néanmoins que l'Empire Austro-Hongrois avait le mérite d'établir une espèce de transcendance de la citoyenneté qui permettait d'économiser tout un tas de petites saloperies tribales, racistes, xénophobes, etc. Avant 1914, on était certes croates, serbes, polonais, slovaques, etc. Mais on était en plus autre chose qu'il était citoyen de l'Empire Austro-Hongrois. Donc tu le regrettes, l'Empereur d'Autriche ? Oui, mais ce n'est pas tellement moi qui le regrette. C'est que je crois que tous les gens, tous les gens bien de ces pays-là, Vaclav Havel en Tchécoslovaquie, Georgie Conrad en Hongrie, tous les vrais démocrates des pays de l'Est regrettent ce temps-là. Ils disent tous qu'ils s'orientent vers des solutions de fédérations, d'associations d'État qui ressembleront d'une certaine manière à ce qu'était l'Empire Austro-Hongrois. Je crois que c'est la nostalgie majeure. C'est une bonne nouvelle. Alors en quoi la règle du jeu... Ça fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir de entendre dire ça. En quoi la règle du jeu peut aider tous ces pays de l'Est à faire une bonne sortie du communisme ? Écoute, la règle du jeu, les intellectuels ne servent pas à grand-chose, la littérature... Un peu qu'il y a rien en ce moment. Ça n'est rien d'autre que la littérature. Je crois néanmoins qu'il y a une bataille d'idées en ce moment dans les pays de l'Est. Une bataille idéologique. Il y a deux lignes où, si tu préfères, deux Europes qui sont en train de se combattre. J'ai une espèce de corps à corps qui est, je crois, très dur. L'un de mes interlocuteurs en Pologne, qui est Adam Michnik, me parlait même d'une énorme affaire Dreyfus à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Qui dit bataille d'idées dit rôle des idées. Je crois que les producteurs d'idées, les gens qui font métier de pensée, peuvent essayer de peser dans le bon sens. Moi, je pense, par exemple, qu'en Pologne ou en Hongrie, où il y a une vraie bataille entre les cosmopolites et les autres, on peut renforcer les cosmopolites. On peut leur apporter d'abord notre amitié, ce qui leur fait une belle jambe, accessoirement. Votre soutien moral, disons. Un peu plus, on peut organiser les choses. La règle du jeu ira à Hongrie, par exemple, ira à Budapest. On fera des choses avec eux, etc. Alors, sortir du communisme. Et puis, deuxième ambition de la règle du jeu, le droit de l'homisme, ça ne suffit plus aujourd'hui face aux enjeux. Et par quoi le remplacer ? Alors, ce droit de l'homisme qui était devenu quand même le nec plus ultra de la pensée française depuis une dizaine d'années. Oui, ça ne suffit plus, ça veut dire en effet que c'est un peu court. Je crois qu'on ne peut pas répondre. Il y a des problèmes énormes qui se posent aujourd'hui en Europe de l'Est, mais aussi en France. Et parce qu'on donne beaucoup de leçons aux Européens de l'Est, il faudrait, comme on dit... On peut faire une revue, tu verras, pour la France dans les pays de l'Est. Je crois qu'il ne suffit pas d'annonner le droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut penser. Ah bon ? Si je le savais, je ne ferais pas une revue. Si je le savais, je ferais un livre. C'est pour trouver que tu fais l'art. C'est pour trouver. Et pour trouver, parce que si je fais une revue, c'est parce que je pense que ça prendra du temps. Et une revue, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. J'espère que tu le sais. Ben oui, j'espère que ça sera le cas de l'allon aussi, c'est ce que tu veux dire. Alors, tu as dit que la fonction des intellectuels, c'est de produire du complexe. Ce n'est pas de simplifier, c'est de complexifier. Alors... Moi, ce qu'on dit toujours. Pardon ? Contrairement, tu as toujours. Voilà. Alors là, je vais te poser des questions simples, et j'espère que tu ne vas pas trop complexifier. Alors, si je te dis Mao Tse Tung, qu'est-ce que tu me dis ? Je dis une très, très vieille histoire. Ouais. Un peu de ma jeunesse, et en même temps, une histoire terminée. Une autre époque. Ça consistait en quoi, d'être Mao, maoïste ? En penser quoi ? Il y a deux choses. Il y a d'abord les gens qui étaient des militants Mao, qui militaient au sein d'une organisation qui s'appelait la gauche prolétarienne. Bon, ça, je n'en ai jamais été. Bon, des gens comme Julie, comme Jean Bay, comme Lardreau, d'autres, étaient à la gauche prolétarienne. Ce n'était pas mon cas. Un rondeau, d'être à la gauche prolétarienne. Moi, je n'ai jamais été là-dedans. En revanche, je crois, oui, que quand j'avais 17, 18 et 20 ans, j'étais dans cette mouvance-là. Je pensais un peu comme ça. Mais ça consistait en quoi ? Ça me paraît être le 19e siècle. D'accord, mais parlons-en, parce que ce n'est pas le 19e siècle. Ça consistait en quoi ? Ça consistait à croire qu'on pouvait changer l'homme en ce qu'il avait de plus profond. C'était le slogan de l'époque. Ça consistait à croire qu'on pouvait casser en deux l'histoire du monde. C'est ce que disait Mao en Chine et c'est ce que nous répétions, nous, ici. On pensait en effet qu'on pouvait... Enfin, les Mao pensaient qu'ils pouvaient en finir avec l'histoire du malheur, avec l'histoire de la... Avec la mort, enfin, avec la mort, non, mais avec l'histoire du malheur. Et le fait d'être trompé à l'époque, depuis chaque fois que tu as émis des idées, tu ne t'es pas dit peut-être que je suis encore en train de me tromper ? Je me le dis tout le temps, oui. Moi, je fais partie des gens qui disent, même lorsque j'ai l'air... Péremptoire. ...togmatique, péremptoire, etc. Je fais partie des gens qui se disent, oui, bien sûr, je pourrais me tromper. Gorbatchev ? Ça, ce n'est pas le XIIe siècle. Ça, c'est maintenant. Ce qui m'agace avec Gorbatchev, c'est cette espèce de réflexe midinette qu'ont un peu les journalistes et les occidentaux, les Gorbimaniacs. Oui, moi, je crois que Gorbatchev, c'est autre chose. C'est une entreprise très, tout à fait étrange, assez atypique, unique, me semble-t-il, dans l'histoire des 70 dernières années, qui est de sortir du communisme tout en conservant le parti. Il faut l'aider, tu crois ? Je crois qu'il faut l'aider, oui. Je crois qu'il faut l'aider, mais pas à n'importe quel prix. Sur les pays baltes, par exemple, ils ne sont pas d'accord. On dit bien pas à n'importe quel prix, il ne s'agit pas de donner, on a suffisamment donné de blancs-seins à d'autres, on ne va pas en donner à Gorbatchev, bien sûr. Arafat ? Arafat, je... C'est quelqu'un pour lequel je n'ai pas une passion, soyons francs. C'est quelqu'un qui... Et pas seulement pour les raisons que tu pourrais croire, ou qu'on pourrait croire, c'est quelqu'un qui a soutenu à l'époque l'intervention russe en Afghanistan, c'est quelqu'un qui a soutenu Jaruzelski à la pire époque, c'est quelqu'un qui a à peu près toujours pris le mauvais parti dans les grandes affaires du monde. Cela dit, moi je suis de ceux qui, depuis des années et des années, et je le dis en Israël même, pensent qu'il faut négocier avec lui. Oui, parce que comme tu dis, on négociait avec ses ennemis, de toute façon. On négociait avec ses adversaires. Quand tu vois les drapeaux israéliens, la manifestation pour Carpentras, tu penses quoi, toi ? Je pense que c'est très con. Le Pen ? Le Pen, pour moi, c'est un voyou, un tortionnaire, et un fasciste. Et puis c'est tout. Tu crois qu'il faut le rendre inéligible ? Non, je ne crois pas qu'il faut le rendre inéligible. Je pense qu'il faut le rendre infréquentable, ce qui est différent. Jean-Marie Doménac ? Ah, ça c'est... Il faut vraiment qu'on parle. Ben oui. Jean-Marie Doménac, c'est une histoire assez triste, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été mal, qui n'a pas été mal dans la résistance, qui a même été bien, c'est un vrai résistant, et c'est quelqu'un qui est en train de très mal tourner. L'année dernière, il y a eu un vrai passage à l'acte anti-semite, cette manière de se croire persécuté par les juifs, c'est à peu près ça, par les intellectuels juifs. Il a fait une espèce de petit délire comme ça sur la place publique, expliquant que des gens comme Wiesel, moi, je crois que j'étais dans le fourgon... Des dividendos juifs, oui. Oui, des dividendos juifs. Bon, c'est ignoble. Oui. C'est ignoble. Et c'est surtout... C'est surtout triste, parce que c'est en même temps... C'est probablement pas un intellectuel négligne. Quand tu fais l'idéologie française, et puis que tu dis, finalement, le pétainisme, c'est Giscard en haut, Coluche en bas, et puis quelques années après, tu dis, le socialisme à la française, c'est le pétainisme, c'est-à-dire que, bon, la droite est pétainiste, la gauche est pétainiste, est-ce que tu suscites pas chez des gens comme Doménac, une haine, d'une certaine façon, parce qu'ils ont pas envie d'être foutus dans ce sac-là, parce qu'ils étaient résistants ? J'ai jamais dit les choses tout à fait comme tu viens de les... Avec un peu de rapidité. J'ai dit, en effet, qu'il y avait beaucoup de pétainisme en France, et qu'il y en avait souvent dans des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Je crois en effet qu'il y a du pétainisme à gauche. Forisson. Forisson, moi, j'ai pour règle de ne pas prononcer son nom. Je viens d'enfreindre la règle. Parce que je crois que c'est à peu près aussi... Forisson, c'est même pas... Comment te dire ? C'est à peu près aussi absurde, c'est à peu près aussi méprisable qu'un géographe qui dirait la mer Méditerranée n'existe pas. Ou qu'un physicien qui dirait la théorie de la relativité, je m'assieds. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive en disant Napoléon n'a jamais existé, par exemple, au bout de deux minutes, le débat est clos. Donc pourquoi pas accepter le débat s'il est clos au bout de deux minutes ? Parce que probablement, les gens qui ont pour métier d'organiser les débats, de les fomenter, ont sur cette question-là une once de perversité. Moi, je crois que l'affaire Forisson a commencé à se poser le jour, où un journal a publié face à face, dans une grande et belle page, un article de Forisson et un article d'un anti-Forisson, comme si les deux thèses se valaient. Et là, je crois que le mal était fait. Jean Edernellier ? Jean Edernellier, je dirais que c'est Maurice Saxe, sans le talent, sans le judaïsme, heureusement pour nous, sans la collaboration et sans l'occupation allemande. Qu'est-ce qu'il lui reste alors ? Il lui reste Maurice Saxe. Glucksmann ? On s'est perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Patrick Besson ? Patrick Besson, écoute, je ne connais pas bien. J'ai lu un livre de lui, qui était le roman sur Pouchkine, que j'avais trouvé bien. Beau roman. Ça n'a rien contre lui ? Tu n'es pas rancumier, finalement. Pas très. Ça dépend qui. Denis Tillinac ? C'est la Corrèze, oui. Denis Tillinac ? Oui, moi je préfère encore le Zambèze à la Corrèze. Contrairement à lui. Morgan Sportes ? Je ne sais pas qui c'est. Si, c'est... Je ne sais pas. Tu n'as jamais lu Céline ? Jamais lu Céline. Lui, il a lu les tiens, il ne les aime pas. Très bien. Tu sais, chaque fois qu'on fait un boue, les gens sont terribles. Marc-Édouard Nabb. Marc-Édouard Nabb, j'ai lu un de ses livres qui s'appelait Au régal des vermines. Et ça, c'est un cas plus bizarre. Moi, je pense que le personnage est un... Comment te dire ? Sans être accusé d'être pérentatoire. Je crois qu'il y a des choses qui sont infâmes dans ce livre et insupportables. Cela dit, il n'est pas exclu que ce soit un écrivain. Il n'est pas exclu que ce soit un écrivain. Et Bernard-Henri Lévy, alors tu dirais quoi si tu étais là en face et qu'ils doivent parler de lui ? Je dirais que c'est un écrivain. Oui. Oui.